Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos hier, j'étais pris dans les peintures, j'ai des nouveaux tableaux qui arrivent, des œuvres sur papier, des dessins aussi, je me suis lancé dans des dessins, je vous ferai voir ça plus tard. Mais enfin, je voulais prendre le temps de venir faire une petite vidéo aujourd'hui et savoir qu'il y a toutes sortes d'informations qui peuvent être contradictoires. C'est bien d'attendre, de voir comment les choses se développent et vraiment rester dans la présence, dans le présent. Il n'y a vraiment que ça qui compte, la présence. Une fois qu'on est dans la présence, on a tout. Tout, 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 tout. Il faut apprendre à demander à Dieu ce que l'on a besoin et lui peut nous le donner à partir du moment où on accepte le fait qu'on peut le recevoir, qu'on le mérite et qu'on peut le recevoir. Donc c'est vraiment un exercice qui devient de plus en plus évident parce qu'il y a toutes sortes de lignes temporelles qui se préparent pour l'ascension. Il peut y avoir, ça peut arriver très rapidement, une sorte de flash solaire qui fait que quoi qu'on fasse, on doit s'arrêter. Si on est en voiture, on doit poser la voiture pour s'endormir. Quoi qu'on fasse, on ne pourra plus tenir debout. On doit s'allonger, dormir, on est pris, on est élevé dans une autre dimension, on se réveille dans une autre dimension. Ça, ça peut arriver très rapidement. Maintenant, les choses ont été accélérées. Je vais tirer quelques cartes. Donc cet événement, si vous sentez un jour tout d'un coup, paf, vous ne tenez plus debout, trouvez un endroit pour vous allonger. Quand l'événement va arriver, le corps physique va vraiment devoir se poser. On ne sait pas trop si c'est l'année prochaine, mais il y a vraiment ces activations qui se préparent cette fin d'année. La plus haute sagesse, c'est la confiance. Il y a confiance en vous, confiance en votre créateur, confiance en votre destinée, confiance sur les plans globales du monde. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est la croisée des chemins. Il y a des bonnes volontés qui vont s'assembler, donc ça va vraiment accélérer tout ce procédé. Là, je le sens qu'il y arrive aussi. Ce qu'il faut faire, c'est la flexibilité. Rester flexible, voir quand il faut faire les choses et après lâcher prise sur les aboutissants. Une fois que les choses ont été faites, ont été faites bien, laisser les choses se faire, rester flexible, pouvoir rester en contact avec le présent. Et l'aboutissant, c'est le respect des règles, revenir à la loi, à la justice, à l'honneur, à la droiture. Les choses doivent revenir dans l'ordre. C'est à conformer avec la loi, pas des lois tyranniques. Vraiment, il vaut mieux s'opposer aux lois tyranniques. Cette carte nous dit de se conformer à toutes les lois, mais enfin bon, sans vouloir outrepasser les lois. Il y a quand même des droits souverains qui sont supérieurs et donc on doit protéger notre intégrité, protéger notre bien-être. Parce que dans cette période, on est encore très distrait du travail spirituel qu'on a besoin de faire, pas forcément pour moi particulièrement, parce que j'ai un travail en tant qu'artiste, peintre ou même marchand d'art. Je suis assez libre de mes mouvements. Mais beaucoup de gens sont obligés de faire des travaux alimentaires qui les enlèvent un petit peu de leur responsabilité au niveau... Mais enfin, bientôt, tout ça sera libre. Il y aura des ressources qui vont venir, qui vont nous permettre... Les ressources financières, elles n'apportent pas le bonheur, elles n'apportent pas l'amour, elles n'apportent pas... Mais elles apportent la sécurité et la liberté. Donc, il faut savoir qu'on en a besoin pour pouvoir sécuriser notre vie et notre temps aussi, pouvoir diriger notre temps. Alors, quand il va y avoir cette activation-là au 21-12, demain d'ailleurs, ou demain ou après-demain, il y a vraiment un portail, c'est un portail qui s'ouvre sur la quatrième dimension pour beaucoup de gens, ou la cinquième, la sixième, la septième dimension. Et c'est vraiment le début d'un nouveau procédé. S'il y a besoin, comme je disais, si vous recevez vraiment un flash d'énergie très puissant, il faut s'allonger. Vous vous allongez, même si vous vous endormez, ce n'est pas grave, vous allez être transporté dans un véhicule de transport, d'une manière ou d'une autre, une sorte d'ascension dimensionnelle qui va se passer. Et puis, on va se réveiller, on va se réveiller physiquement dans une autre dimension, et après, on sera réintégré dans notre corps. Bon, ça, c'est un des messages qui étaient arrivés. Et on peut emmener des autres dans notre ascension, dans notre procédé d'ascension, mais on ne peut pas les forcer. Il y a vraiment qu'on va pouvoir quand même canaliser cet éveil collectif. Et donc, c'est vraiment préparer notre corps physique et notre âme pour ce procédé d'évolution qui arrive, qui est inévitable. Et faire la résolution du nouvel an, c'est une nouvelle vie, complètement nouvelle. Et enfin, tout doit procéder. C'est vraiment l'habilité de rester en contact avec le Saint-Esprit, rester en contact avec la force du Créateur, le vrai, le beau, le bien. Et donc, parce que c'est vraiment l'alignement des forces en présence qui fait que toutes les forces sont alignées, il n'y a plus d'obstacles. Les forces en présence qui sont alignées avec la source, le Créateur, l'intelligence suprême de l'univers. Bon, pour ceux qui sont athées, il y a d'autres valeurs, il y a des valeurs de l'humanisme. Mais enfin, bon, Dieu prend conscience de toutes ces valeurs aussi. Et donc, parce que la vérité que l'on recherche ne peut se trouver qu'à l'intérieur de nous. Elle se révèle progressivement. Il faut avoir vraiment la plus grande gratitude pour pouvoir continuer à vivre dans cette présence, en union avec la source divine. Et parce que tout est un, mais seulement dans l'alignement. Dès qu'on sort de l'alignement, on n'est plus un. Donc, ça revient vraiment à ça, savoir qui est Dieu et comment Dieu fonctionne. C'est notre volonté qui fait que Dieu peut exercer des transformations. Donc, c'est à nous de prendre quand même pas mal de choix. Et savoir que l'amour de Dieu, cette connexion à l'intérieur de nous, c'est le plus précieux de tous les trésors qu'il puisse y avoir. Il y a beaucoup de trésors qui vont se révéler à nous. Mais cette connexion, cette connexion à l'intérieur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Je vais tirer une carte quand même pour vous aujourd'hui. C'est la rencontre. Ah, il y a des rencontres. Ça peut être professionnel. Moi, j'ai plein de courriers à faire aussi. Je n'ai pas d'ordinateur, mais j'ai quelques courriers que j'ai envie de faire. Donc, voilà, des rencontres importantes, des rencontres, ça soit bien au niveau social, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau sentimental aussi. Et donc, voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Il faut que je trouve un coiffeur. C'est pour ça que j'ai mis ce bonnet là, parce que j'ai les cheveux qui deviennent... Je vais essayer de me laisser pousser les cheveux, mais enfin bon, il faut les couper de temps en temps. Et donc, voilà, je vais m'occuper un petit peu des choses à faire aujourd'hui, savoir qu'elles sont... On doit rester flexible et déterminer nos priorités. J'ai plein d'emails, je m'excuse, je n'ai pas pu répondre à toutes les emails. J'ai des dizaines d'emails, il ne faut que je... Je n'ai pas de secrétariat, donc il faut que je... On prioritise au fur et à mesure. Je vais finir avec une chanson. C'est une vieille chanson de française de Serge Gégihani, passée par la tête. Je pense que je vais la chanter. Elle avait des bagues à chaque doigt, des bracelets à tour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt mange au larme. Elle avait des yeux, les yeux d'opale, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovage, son paysage pâle, d'une femme fatale qui me fut fatale, d'une femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est reperdus de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un sacré bail, ça fait déjà un sacré bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émue plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillé en sentant, des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est reconnu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdus de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connus, quand on s'est reconnus, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue ? Quand on s'est retrouvés, quand on s'est réchauffés, pourquoi se séparés ? Alors tous deux, on est reparti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Je ne sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête. Je vous tiens une dernière carte pour conclure ce message. Donc vraiment, restez vraiment connectés avec cet alignement, cet alignement, parce qu'il y a des choses qui vont se révéler, qui vont être extrêmement, extrêmement âmes sensibles à s'abstenir, mais bon, les vérités vont ressortir. Et donc la carte de la journée, c'est vraiment sur la joie, la retrouvaille, les rencontres, les retours de mémoire ou de vieilles énergies qui rentrent en harmonisation l'une avec l'autre, avec les autres. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc c'est vraiment une carte de joie, de bonheur, de retrouvaille, de cultivation du rêve, des choses merveilleuses. On va vraiment rentrer, se préparer pour rentrer dans cette ligne temporelle de l'amour, de la paix, de l'abondance, de la prospérité, de la joie partagée, de la créativité, de l'inspiration. On peut tout demander à notre créateur. Notre créateur attend juste qu'on lui demande et qu'on soit prêt à le recevoir. Voilà, donc continuez à demander, continuez à recevoir et soyons prêts pour cette nouvelle ligne temporelle qui arrive immédiatement. elle est vraiment en plein procédé de manifestation. Merci beaucoup. Adonai.